Oh, tu fais quoi là ? Bah tu m'as dit, on faisait un épisode avec Métanie Croix ! Ouais ? Et on peut pas laisser le local de répète dans cet état-là ! Par contre, il s'appelle Hubert, et il va pas faire 500 bandes pour tes beaux yeux, il se filme depuis chez lui. Sûr ? Ah oui. Ouais, du coup, j'ai pas besoin de déposer les canettes à la poubelle à verre, du coup ! Bah tu vas surtout tout dégager, parce qu'avec Mathieu, on a du boulot là. Salut à tous, et bienvenue dans mon local de répète aussi pour ce nouvel épisode de Moins d'une heure pour apprendre. Et j'ai une très bonne nouvelle pour vous, dans moins d'une heure, vous saurez jouer Symphony of Destruction de Megadeth. Comme vous le savez sûrement, je suis un énorme fan de Megadeth, et même si Symphony of Destruction c'est loin d'être mon morceau préféré du groupe, il a le mérite d'être accessible aux guitaristes, même avec un niveau très modeste, et c'est pour ça qu'on a choisi de vous le présenter. Symphony of Destruction de Megadeth... 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 Présent sur l'album Countdown of Extinction, sorti en 1992, se structure de la manière suivante. Courte introduction, couplet 1, pré-refrin, refrain. Couplet 2, pré-refrin, refrain. Solo, couplet 3, pré-refrin et refrain, sachant que les deux refrains de fin sont plus longs que le premier. Et on va donc balayer tous ces riffs tour à tour. Hé, oublie pas de leur dire que c'est un accordage standard, hein ? Hé ouais, pour une fois dans ce moins d'une heure, on sera en accordage standard, et pas en droppé ou en drop do dièse ou je ne sais quoi. Moi j'aime bien mes accordages d'outre-tombe. Allez, quand même, sans plus attendre, on y va ! La courte introduction du morceau n'ayant pas de partie guitare, le premier riff est celui des couplets. Ce riff commence avec un power corde en première case. L'index sera donc en case 1 sur la corde de mi grave, et l'annulaire en case 3, corde de la. Puis on enchaîne avec un power corde de mi, corde de mi à vide, et l'index, case 2, corde de la. Et il faudra gratter une deuxième fois cet accord. Ensuite on répète une deuxième fois le même motif, puis on enchaîne avec des palm muting sur la corde de mi grave. D'abord en case 1, puis en case 3, et on revient en case 1. Là on a notre riff du couplet. Il n'y a plus qu'à le répéter 4 fois, et on aura le premier couplet sous les doigts. Il est à noter que le morceau commence par une fin de riff. C'est-à-dire qu'avant de le faire tourner en boucle, on va commencer par les 3 notes en palm muting sur la mi grave. Et faites bien attention quand vous accélérez le riff à rester coordonné. Ne faites pas la même erreur que le Zav. Quand il a appris le morceau, bien qu'il a appris correctement la tablature, mais qu'il l'a joué correctement ou doucement, en accélérant il avait un manque de coordination. Ce qui fait que quand il était sur les notes en palm muting, et qu'il devait revenir sur la case 1, corde de mi grave, sa main droite grattait la corde avant que la main gauche ait frétée. Ce qui fait qu'au lieu de faire 1, 3, 1, 0, il faisait 1, 3, 0, 1. Et c'était faux. Et notre riff numéro 2 sera le riff des pré-refrins. Ce riff s'enchaîne assez rapidement après celui du couplet. On va gratter 2 fois la corde de mi grave en palm mute, puis fréter les cordes de la et ré en 7ème case en faisant un mini-barré. Personnellement, je prends ça avec l'index. On regratte la corde de mi grave en palm mute à vide, puis on descend notre index en case 6, toujours sur les 2 mêmes cordes. On gratte à nouveau la mi grave à vide, toujours en palm mute, et on descend à nouveau notre index d'une case pour arriver donc en case 5, toujours sur les mêmes cordes. On marque une légère pause et sur la corde de ré, on frète avec l'index la case 5 et on fait un hammer on en case 7 que l'on relâche en pull off pour revenir sur la case 5. Et on va reproduire le même schéma, mais pour gagner du temps, les cordes de la et de ré, je vais les fréter avec l'annulaire, le majeur et l'index sur les cases 7, 6 et 5. Et notre riff tourne en boucle comme ça. Il faudra le jouer en boucle 6 fois avec le hammer on pull off. Après le 6ème hammer on pull off, on revient en 7ème case corde de la et de ré, puis à nouveau la mi grave en palm mute à vide, puis case 6 corde de la et de ré, puis à nouveau la corde de mi grave à vide et case 5 corde de la et de ré, en faisant mourir les notes avec un slide. Et pour finir, on a à nouveau la corde de mi grave en palm mute à vide deux fois. Ensuite il faut fréter la corde de la en 5ème case, et le chiffre 5 que l'on voit entre parenthèses sur la partition, il ne faut pas le rejouer. Puis on vient mettre le majeur en 6ème case corde de mi grave suivi de l'index en 5ème case et faire ce qu'on appelle une descente chromatique, c'est à dire qu'on va descendre de case en case sur la même corde pour faire dans ce cas précis 6, 5, 4, 3, 2, 1 et la corde à vide. Personnellement, je fais cette descente avec le même doigt. Mais on peut aussi le faire en utilisant plusieurs doigts comme je vous le montre ici. La dernière note de ce riff sera la première du riff suivant. Riff numéro 3, le riff des refrains. Le riff commence par un power corde avec index en case 7, corde de la, et annulaire en case 9, corde de ré. Et il faut faire en sorte que la mi grave puisse résonner à vide. On gratte les cordes dans l'ordre suivant, mi grave, corde de ré, corde de la, et à nouveau la mi grave à vide. Comme on l'a dit plus tôt, la dernière note du riff précédent est la première de ce riff là. C'est pour ça que la première mi grave à vide n'apparaît pas sur la partition. Ensuite on modifie légèrement la position, on enlève l'annulaire corde de ré qu'on remplace par le majeur en 8ème case. Et on gratte les cordes de ré, la et mi grave à vide. On fait un léger démanché pour déplacer notre power corde en case 7 avec l'index et en case 5 avec l'annulaire. Et on gratte les cordes dans l'ordre suivant. Corde de ré, corde de la, et mi grave à vide. Puis sur la corde de ré, on enlève l'annulaire pour le remplacer par le majeur en case 6. Et l'annulaire, on vient le poser en case 7, corde de la. Et case 7 toujours, il faut frêter la corde de mi grave. Le zav prend cette note avec le majeur. Personnellement, je fais un mini barré sur les cordes de la et de ré avec l'annulaire. Et je bascule d'une note à l'autre. Un peu plus loin dans la vidéo, je vais jouer ce bout de riff. Vous pourrez voir comment je fais. Une fois la case 7 frêtée, corde de mi grave, on fait mourir la note en slidant, sans viser une case précise. Et on répète un peu le schéma du début. Mais cette fois-ci, avec un power corde en case 3, avec l'index case 3, corde de la, l'annulaire, case 5, corde de ré. Et on gratte les cordes dans l'ordre suivant. Mi grave à vide, puis corde de ré, corde de la, à nouveau la mi grave à vide. Ensuite, on enlève l'annulaire, pour le remplacer par le majeur en case 4, corde de ré, et on gratte les cordes de ré, la, et mi grave à vide. On déplace notre power corde avec index en case 5, annulaire en case 7, on gratte les cordes de ré, la, et mi grave à vide. Et on vient mettre l'index en case 5, corde de ré, puis on slide en case 4, et on vient mettre le majeur en case 5, corde de la, et le petit doigt en case 7, corde de mi grave. En tout cas, c'est comme ça que moi je le joue. Vous pourrez le voir plus loin. Le zav ne le fait pas comme ça. Mais faites-moi confiance, je joue mieux que lui. Ensuite, on reproduit exactement le même schéma, mais sur la dernière mesure, au lieu de faire un power corde en case 5 avec une descente mélodique, on se contente de faire un simple power corde en case 5 que l'on gratte 5 fois en palm muting. Et la dernière fois, on relâche le palm muting. En ce qui concerne le refrain qu'il y a avant le solo, il faut faire exactement comme pour le premier refrain, sauf qu'on va jouer deux fois, et on va légèrement modifier la fin de la deuxième boucle. Une fois qu'on sera arrivé sur la position de power corde en case 3, au lieu d'enchaîner avec les palm muting du power corde en case 5, on va faire la descente mélodique. Et on revient sur la position de power corde en case 3, et là, on fera les palm muting du power corde en case 5. Bon, pour le solo, je te laisse faire. Moi, je fais la partie de Dave Mustaine. Mais t'es sérieux, là ? Et c'est à moi de me coltiner la partie de Marty Friedman ! Il va me falloir beaucoup plus d'une heure pour apprendre ça, hein ! Non, non, notre format étant destiné aux guitaristes modestes, on va rester sur la rythmique. Ce riff s'enchaîne tout de suite après la fin du refrain, sans temps mort, avec l'accord de mi-grave à vide deux fois en palm muting. Et il se joue quasiment comme le riff du pré-refrain, sauf qu'on va remplacer le hammer on pull-off par trois palm muting sur la corde de mi-grave à vide. Ah, et dernier truc ! Pour finir le morceau, on joue le refrain exactement de la même manière qu'avant le solo. Sauf qu'au lieu d'enchaîner sur le riff du solo, on enchaîne sur les premières notes du riff du couplet. Voilà, il vous reste un petit travail de mise en place, mais je suis sûr qu'en moins d'une heure... Ouais, carrément moins d'une heure même. En carrément moins d'une heure, tu as raison, vous serez en mesure de jouer Symphony of Destruction. Symphony of Destruction de Megadeth, on n'oublie pas le plus important. C'est la fin de cet épisode, un grand merci à Hubert de la chaîne Metalliquois qui a gentiment accepté notre invitation. On vous invite de notre côté à aller voir ou revoir l'excellent épisode sur Megadeth, on vous met le lien dans la description. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir les autres épisodes de la chaîne Metalliquois. C'est bon, ça n'enregistre plus, là ! Non, Mathieu est parti, c'est bon, c'est fini. Mais du coup, Hubert, il ne viendra pas, alors ? Non. Tu as de la famille à Lyon ? Ouais. On ira chez lui, on ira le voir. Sûr ? Ouais. Du coup, tu crois qu'il me laissera jouer sur sa batterie ? Ouais, je suis sûr. On y va ? Bah ouais. Mais du coup, sur la vidéo-là, est-ce qu'il faut dire quand même aux gens de mettre les pouces, s'abonner et tout ça ? Hé ! Mais du coup, on peut peut-être lui faire de la pub à Metalliquois en disant aux gens de s'abonner à sa chaîne ? Euh, 99% de nos abonnés viennent de chez lui, je ne suis pas certain que ce soit utile. Viens, on y va, allez, viens.